L'étude de l'Hébreu que tu puisses nous diriger pour bien comprendre ce que les chrétiens de l'Épître aux Hébreux vivaient. Qu'est-ce qui s'était bien passé dans leur vie pour qu'ils puissent penser qu'il y avait d'autres choses supérieures à Jésus. La plupart d'entre nous aujourd'hui, pendant qu'on pense à ça, on dit, jamais, jamais, je vais faire ça, jamais, je vais me détourner. Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de ta force pour persévérer jusqu'à la fin. Montre-nous, Seigneur, par les vérités, par des versets, par des textes, que Jésus est supérieur à quoi que ce soit, à qui que ce soit. supérieur à toutes les religions du monde, supérieur à toute la science que l'être humain peut avoir. Jésus est supérieur et c'est pour ça que nous voulons rester attachés à lui. Conduis-nous ce matin dans notre étude de la parole de Dieu. Amen. Nous avons commencé hier à regarder que Jésus était supérieur à Aaron, on a commencé à voir quel était le rôle du grand sacrificateur dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Alliance. Et on a vu ça à partir du verset 1. Nous allons relire ce texte 1 jusqu'au verset 10. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. « Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. » Écris-ci, « Ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Mekhissédèque. » C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur de salut éternel. Dieu, l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Mekhissédèque. Nous avons vu hier qui était le sacrificateur et quel était son rôle, le souverain sacrificateur, je veux dire. Il était un homme choisi parmi les hommes pour faire le service auprès de Dieu, intermédiaire entre Dieu et les hommes. Vous savez, le souverain sacrificateur qui offrait des sacrifices pour les péchés du peuple et les siens. En faisant cela, il démontrait qu'il n'était pas supérieur au peuple, il était comme le peuple, pécheur comme ceux qu'il servait auprès de Dieu. On a vu aussi qu'il avait été choisi parmi les hommes ces souverains et les qualificateurs dans la famille de Aaron qui faisait partie de la tribu de Lévis. Personne ne pouvait être un grand sacrificateur à part qu'il soit descendant de la famille de Aaron. Maintenant, il va le comparer à Jésus. Pourquoi est-ce que vous voudriez aller retourner à un sacrificateur sur la famille de Aaron quand vous pouvez avoir Jésus comme souverain sacrificateur et qui est d'autant plus grand que les autres? Que dit-il de Jésus comme souverain sacrificateur? Au verset 5, il dit Christ non plus ne sait pas attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur. Jésus n'a pas décidé de se présenter au peuple de Dieu en disant je suis, je vais être moi souverain sacrificateur pour remplacer Aaron et toute sa famille. c'est pas lui qui a pris ça. Il a été destiné, il a été appelé, on lui a attribué cette dignité ou cette gloire de souverain sacrificateur de la part de Dieu. C'est Dieu mais il dit il la tient de celui qui a dit de celui-là. C'est Dieu et le verset qui est cité c'est dans le psaume 2 tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui. À trois reprises dans l'épître aux Hebreux il va utiliser cela. Tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils je t'ai engendré il va parler quand il est souvent sacrificateur comme Mekhissedek. Il en a parlé aussi comme étant au-dessus des anges. Quand il a parlé que Jésus est au-dessus des anges il dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui assis-toi à ma droite je vais faire de tes ennemis ton marche-pied. Ici devant le souverain sacrificateur il dit je t'ai engendré tu es mon fils et à cause que tu es mon fils il dit au verset 6 en plus il a dit aïe je vais faire de toi un sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Mekhissedek. Donc juste dans ces deux versets-là on voit déjà qu'il y a quelque chose qui se passe qui doit devenir que ce sacrificateur-là ce Jésus-là est plus grand que l'autre. D'abord il n'est pas choisi parmi les hommes il est un homme mais il l'a choisi il l'a établi comme souverain sacrificateur lorsqu'il lui a dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui. donc il a choisi parmi les hommes son fils qui s'était incarné qui était mort qui était ressuscité qui remonte au ciel et Dieu lui a dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui donc automatiquement il le met au-dessus de Aaron du fait qu'il a été choisi non pas seulement parmi les hommes mais étant le fils de Dieu qui était devenu un homme et il lui dit aussi au verset 6 tu vas être sacrificateur pour toujours je sais que on va voir au chapitre 7 que ce n'est pas possible pour les êtres humains ils sont souverains sacrificateurs seulement le temps qu'ils vont vivre ils vont être remplacés par quelqu'un d'autre mais Jésus lui va être établi souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Mekissédek la plupart des gens qui ne sont pas habitués avec l'histoire des juifs qui ne sont pas habitués avec la Bible Mekissédek ça leur dit zéro mais pour les hébreux qui entendaient cela ils connaissaient l'histoire juive ils connaissaient cette histoire de Mekissédek avec Abraham donc ils savent je crois qu'ils savent en général du moins surtout les autorités ils savent que Mekissédek avait une place privilégiée dans l'histoire du peuple d'Israël on va y revenir au chapitre 7 cette histoire de Mekissédek mais ici il le différencie ça va être mon fils il va être sacrificateur pour toujours non pas selon Aaron mais selon Mekissédek un autre sort de sacrificateur spécial différent supérieur à l'ordre des sacrificateurs selon Aaron mais surtout ce qu'il est en train de vouloir présenter ici c'est sa supériorité au sacrificateur surtout à cause du verset 7 jusqu'à 9 celui qui dans les jours de sa chair voyez-vous pendant qu'il était dans la chair en tant qu'homme avant ça il ne faisait pas ça mais pendant qu'il était homme n'oublions pas ça c'est pendant qu'il était homme dans les jours de sa chair il a présenté avec de grands cris avec les larmes avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort donc on pense tout de suite au jardin de Jésus-Bernet parce qu'on ne le voit pas ailleurs offrir avec grands cris et avec prières des supplications à Dieu pour qu'il sauve de la mort c'est surtout dans Jésus-Bernet qu'on le pense et il a été exaucé à cause de sa piété là on dit ben voyons Jésus est mort pourtant mais je ne crois pas que l'auteur est en train de dire c'est qu'il priait pour ne pas mourir physiquement mais qu'il le sauve de la mort qu'il le sauve des conséquences de la mort la mort qui sépare de Dieu la mort autant physique que spirituelle qui si elle n'est pas vaincue cette mort-là si l'être humain n'est pas sauvé de la mort dans le sens général des choses il ne peut pas être avec Dieu mais il le sauve de la mort et de ses conséquences et le verset nous dit il a été exaucé donc on peut être sûr que la mort qui parle de là c'est que c'était pas que Jésus a prié pour ne pas mourir physiquement parce qu'il est mort physiquement mais l'auteur ici il a été exaucé donc la mort dont il paraît était plus large à moins qu'on parle il a été sauvé de la mort physique seulement parce qu'il a été ressuscité mais je crois qu'il a été exaucé dans le sens large il n'est pas mort spirituellement dans le sens qu'il n'est pas resté mort ni spirituellement ni physiquement il a dit qu'il a été sauvé de la mort à cause de sa piété et là il y a différentes façons de traduire il y en a qui traduisent à cause de sa crainte qu'il y avait de Dieu à cause de sa soumission à Dieu à cause du respect qu'il y avait pour Dieu c'est à cause de ça mais ça ça le met à part d'Aaron Aaron lui est obligé de faire des sacrifices pour lui et pour le peuple parce qu'il est aussi pécheur Jésus a été sauvé de la mort et Dieu a exaucé sa prière afin que la mort ne soit pas vainqueur sur lui parce que lui n'a pas commis de péché à cause de sa piété à cause de sa soumission à cause du respect qu'il y avait de Dieu à cause de son obéissance certains traduisent donc il n'est pas comme les autres sacrificateurs qui eux autres ont eu besoin d'offrir des sacrifices pour leur propre péché et pour le peuple Jésus ça doit être beaucoup plus supérieur parce que lui est un sacrificateur parfait lui est sans péché lui a vaincu la mort lui a été exaucé parce qu'il était sans péché à cause de sa piété de son obéissance de sa crainte de Dieu de son respect de Dieu de sa soumission à Dieu il a appris bien qu'il soit fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes ça ne veut pas dire que Jésus a déjà été pour un temps désobéissant parce qu'il aurait été péché donc l'obéissance ici ce n'était pas une obéissance morale il a appris bien qu'il soit fait l'obéissance par les choses qu'il a souffertes donc c'est à travers la souffrance à travers cette vie humaine pendant qu'il était dans la chair il a appris l'obéissance parce que avant qu'il soit dans la chair il n'avait pas été tenté maintenant qu'il était dans la chair il a été tenté mais il a appris l'obéissance il a obéi jusqu'à la fin sans péché et ça ça fait de quoi verset 9 ça l'a élevé à la perfection ça l'a emmené à la perfection on avait vu ça un peu dans le chapitre 2 il a été élevé à la perfection perfection ça veut dire ça l'a rendu apte ça l'a rendu parfait pour accomplir son rôle de souverain sacrificateur il a été élevé à la perfection il a été rendu apte il a été rendu parfait il a été rendu complet pour faire son rôle de souverain sacrificateur il est devenu verset 9 il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel donc par le fait qu'il s'est fait cher par le fait qu'il a prié et qu'il a crié et qu'il a demandé à Dieu de le délivrer de la mort et qu'il a été exaucé à cause de sa piété il a été rendu parfait comme souverain sacrificateur il va pouvoir maintenant intercéder envers les pécheurs pour leur salut éternel nous avions besoin d'un sacrificateur parfait pour jouer un rôle de souverain sacrificateur parfait il a joué son rôle parfaitement et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel ici ceux qui obéissent à Jésus vont avoir un salut éternel ceux qui ne lui obéissent pas et qui le rejettent et qui le repoussent et qui le mettent de côté et qui s'en vont retournent à la loi retournent au sacrifice dans le temple et qui dénient Jésus qui poussent de côté Jésus qui fouillent comme dit chapitre 10 qui fouillent au pied Jésus et son sacrifice pas de salut éternel pour eux autres donc l'auteur dit aux hébreux faites un choix soyez sages est-ce que vous voulez avoir un sacrificateur imparfait qui ne peut pas qui ne peut pas vous sauver vous donner un salut éternel parce qu'ils sont des pécheurs comme vous pourquoi pas rester attaché à Jésus qui est un sacrificateur parfait qui a été sauvé de la mort à cause de sa piété qui est obéissant à Dieu en toutes choses et par cela est devenu lui-même un sacrificateur parfait pour intercéder auprès de Dieu pour le salut éternel de ceux qui lui obéissent pourquoi est-ce que Jésus est-ce un souverain sacrificateur supérieur à Aaron sans péché parfaitement obéissant souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Meklissédèque donc il ne peut pas on ne peut pas à un moment donné se tromper et dire Jésus il n'est plus là oui il est sacrificateur pour toujours et ce dans ce temps-là comme aujourd'hui encore si on obéit à Jésus on a un salut éternel par le mot obéissance ici je pourrais remplacer par le mot croire parce qu'il ne veut pas dire obéir au dit commandement là on va avoir le salut éternel c'est obéir à lui ce qu'il a dit ce qu'il a prêché ce qu'il a enseigné ce qu'il a dit au sujet de lui-même ce qu'il nous a encouragé à faire repentez-vous et convoyez en moi celui que Dieu a envoyé obéissez moi et vous allez avoir un salut éternel quel grand sacrificateur nous avons en Jésus notre Père du Ciel oh oui ça nous prenait un sacrificateur parfait comme cela tout autre sacrificateur était voué à la difficulté à l'échec à la faiblesse oh Seigneur quand nous lisons l'histoire des souverains sacrificateurs d'Israël on les voit pervers des fois méchants égoïstes égocentriques et Dieu dit vous n'avez pas à cœur mon peuple mon peuple est sans brebis est garé parce qu'on ne prend pas soin de lui ils ne se sont pas souciés du peuple sur lequel il avait été établi on voit même les deux autres sacrificateurs qui ont pris de la place de leur père Aaron les deux fils d'Aaron ils meurent devant ton hôtel parce qu'ils ont fait le contraire de ce qu'il avait demandé mais Jésus notre sauveur a été obéissant totalement parfaitement et jusqu'à la fin tu l'as exaucé il n'a pas connu la mort parce qu'il a été parfait il a été parfait en toute chose et ainsi il est devenu pour nous un souverain sacrificateur parfait nous te glorifions notre Dieu pour avoir mis en place ce souverain sacrificateur ton fils bien-aimé notre Seigneur Jésus-Christ Amen Jésus-Christ 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 Jésus-Christ